Il est temps maintenant de passer aux questions, la chef de l'opposition loyale de Sa Majesté. Bonjour, aujourd'hui c'est la journée pour l'égalité des salaires. C'est le jour qui va marquer l'importance pour laquelle il est important de donner une égalité de salaire. Quand on est des personnes vulnérables, membres de la communauté LGBTQ ou racialisées, le jour pour l'attente, en fait, pour avoir le même salaire que les autres, est encore plus long. Donc ma question, Première ministre, est-ce qu'il va s'engager pour faire en sorte que toute travailleuse femme puisse avoir le même salaire que les contreparties hommes ? Le ministre, oui, réponse brève, oui. Nous allons continuer de travailler pour faire en sorte qu'en Ontario nous puissions avoir une égalité salariale. Nous allons faire en sorte qu'on puisse avoir des mesures qui soient mises en place. Nous avons ignoré jusqu'au moment où ces procédures ont été mises en place 50% de la force active. Nous voyons maintenant une augmentation dans les stages d'apprentissage. Et nous allons continuer de travailler pour faire en sorte qu'en Ontario, on puisse atteindre le plein potentiel. Tout le monde puisse atteindre son plein potentiel. Question complémentaire, Monsieur le Président, pendant plus de 30 ans, l'égalité salariale a été une loi. C'est quelque chose pour laquelle les femmes partout dans la province ont lutté pendant plus de 10 ans. Mais maintenant, les choses se sont améliorées. Mais les femmes gagnent encore 87 centimes, alors que les hommes gagnent 1 dollar. Et combler l'écart salarial est très important et c'est une responsabilité du gouvernement. Il faut que les femmes puissent avoir le même salaire, alors que justement, elles travaillent dans le même type de profession que les hommes. Est-ce que le Premier ministre va s'engager à financer de la manière appropriée les services qui appuient le développement économique des femmes ? Ministre associé, pour les opportunités pour les femmes, merci. Le gouvernement va toujours défendre l'égalité salariale et faire en sorte que les femmes puissent être payées de manière juste pour leur travail. Les employeurs ne peuvent pas payer moins et c'est pourquoi nous devions payer et nous avons mis en place une commission pour l'égalité salariale. Nous ne pouvons pas revenir aux politiques libérales qui ont été appuyées par le NPD, qui ont éliminé des centaines d'emplois. Vous savez ce qu'ils ont fait ? Ils ont forcé beaucoup de femmes qui doivent utiliser l'assistance sociale et ils ont obligé le gouvernement à s'occuper d'elles. C'est pourquoi nous avons changé le nom du ministère, parce que nous pensons que ce soit important de pouvoir faire émanciper les femmes, parce que les femmes peuvent faire tous les mêmes emplois que les hommes. Donc nous avons investi dans des programmes de développement de formation, développement des compétences. Nous avons mis en place tous les changements nécessaires et nous avons véritablement fermé l'écart. Et nous continuons. Question finale. Ils disent qu'ils défendent les femmes, mais les femmes gagnent un corps, 87 sous, alors que les hommes gagnent un dollar. Donc, si nous n'avons pas des mesures appropriées, eh bien, les femmes vont être laissées pour compte. Si vous êtes à la maison pour vous occuper de vos enfants ou des aînés, vous ne pouvez pas avoir la promotion ou l'emploi de vos rêves. Alors, nos mères, nos grands-mères ont lutté très dur pour les droits et services, pour que nous et nos filles, mes filles, nos petites filles, toutes les femmes qui sont dans cette assemblée puissent avoir une chance. Et dans un environnement de plus en plus hostile pour les femmes, nous ne pouvons pas considérer ces services comme étant acquis. Alors, quel est le programme du Premier ministre pour protéger les services et les droits pour lesquels les femmes ont lutté si dur ? La ministre associée pour les opportunités pour les femmes. Je suis d'accord qu'il y a beaucoup de travail qui a été fait pour faire en sorte que les femmes puissent s'émanciper. Et nous partageons cette passion. Et c'est pourquoi, si une femme choisit d'aller travailler, nous voulons faire en sorte d'avoir une infrastructure en place qui appuie ce choix. C'est pourquoi aussi nous avons mis en place des financements du gouvernement fédéral, ce qui n'a jamais été fait dans d'autres provinces au Canada, à travers le ministre de l'Éducation, pour faire en sorte que les familles qui ont besoin de services de garde d'enfants puissent obtenir les services dont ils ont besoin. Et vous voyez que cela a eu un impact. Et pour la première fois, nous avons eu une augmentation depuis 1976. Ce sont des choses qu'il faut célébrer. Et notre gouvernement fait en sorte de remettre notre économie sur pied, d'attirer beaucoup d'entreprises au Canada et à l'Ontario pour que les femmes puissent être en première ligne de ces avantages économiques et financiers. Nouvelle question, chef de l'opposition. Merci, monsieur le Président. Ma question encore pour le Premier ministre. C'est très simple. Nous pensons que les personnes qui fassent le même emploi doivent avoir le même salaire, quel que soit leur genre. Les travailleurs dans le secteur de santé attendent la même chose. C'est pourquoi les travailleurs et travailleuses, par exemple, ont passé des décennies à lutter pour avoir le même salaire. Le Premier ministre aime bien appeler ces travailleurs des héros, mais il n'a rien fait pour améliorer le salaire des infirmiers sur la base de la loi pour l'égalité salariale. Et au contraire, souvent, il les a amenés au tribunal. Alors pourquoi le Premier ministre, à chaque fois, amène des femmes qui travaillent dur devant un tribunal au lieu de leur donner le salaire qu'elles méritent ? La ministre, pour les opportunités pour les femmes. Il y a toujours plus à faire en Ontario, Monsieur le Président, mais j'aimerais dire, nous sommes en train d'en faire beaucoup. Comme nous avons entendu, une augmentation de 30% de femmes dans les métiers spécialisés. C'est quelque chose qui est très bien. Et l'OCDE a présenté un rapport sur la transparence qui montre qu'en Ontario, les femmes ont une égalité salariale qui est au-dessus des normes dans d'autres provinces. On a mis en place des concepts qui sont basés justement sur l'égalité salariale pour que les travailleurs puissent avoir les mêmes revenus à égalité de travail. Nous sommes en train de corriger la tendance et nous allons continuer de le faire pour faire en sorte que les femmes puissent continuer de travailler dans chaque secteur comme les métiers spécialisés, comme tout ce qui peut les passionner. Et nous continuons de travailler dur pour créer des emplois qui sont bien payés pour les femmes pour qu'elles puissent maintenir elles-mêmes et leurs familles en sécurité. Question complémentaire. La ministre a raison, M. le Président. Il y a quelque chose en plus qu'on peut faire plutôt que de les amener devant un tribunal. Et je vais revenir au Premier ministre. La majorité des foyers de soins de longue durée dans cette province sont gérés par des femmes. Mais les présidents directeurs généraux des corporations les plus grandes, ce sont des hommes, soins à domicile, soins pour les enfants, toutes sortes de soins. Eh bien, ce sont des sociétés énormes qui dépensent des millions de dollars pour que ces femmes qui travaillent pour ces organismes soient amenées au tribunal et qu'on leur nie une égalité salariale. Donc, on se trouve dans une situation dans laquelle les directeurs des entreprises gagnent des millions en revenus. Et alors que ces femmes gagnent à peine ce qui est suffisant, ce sont tous là, donc, justement, pendant que ces femmes se trouvent en difficulté pour payer le loyer. Et les chèques plurimillionnaires qu'on donne à ces directeurs généraux ne permettent pas, malheureusement, à ces femmes de pouvoir payer pour leurs besoins de base et de leur famille. La ministre associée, merci, Monsieur le Président. Nous sommes du côté des femmes, Monsieur le Président, les femmes qui puissent s'émanciper. Nous voulons qu'elles aient le choix de travailler en première ligne ou dans d'autres postes. Nous sommes fiers de voir ce qui se fait en ce moment pour les femmes auprès de notre gouvernement pour que les femmes puissent se développer dans n'importe quel domaine qui les intéresse. Je me suis trouvé à visiter une mine et j'ai trouvé une femme ou des femmes qui travaillaient dans ces mines. Nous voulons mettre en place et nous sommes en train de faire tout ce qui est nécessaire pour pouvoir faire en sorte que ces femmes puissent travailler dans les domaines qui les intéressent. Et vous savez quoi, Monsieur le Président, nous sommes en train de faire en sorte que les femmes puissent avoir l'occasion aussi de pouvoir être en position de gestion d'entreprise, en position de leadership. Nous savons que bientôt, nous allons voir des femmes dans des postes de direction. Question finale complémentaire. Ma question au Premier ministre encore. Il faut vous le répéter. Vos amis, Extendicare, Siena, Chartwell, dépensent des millions de dollars pour émener des femmes sous-payées en cours pour s'assurer qu'elles restent sous-payées. Pendant que leur salaire ne reflète pas l'importance de leur travail, ces compagnies donnent plus de 500 millions de dividendes à leurs actionnaires. Monsieur le Premier ministre, aujourd'hui, c'est la journée de l'équité salariale. Trouvez-vous sincèrement que ces femmes reçoivent leur juste part pour le fruit de leur travail? La ministre associée, vous savez, j'ai eu le privilège de pouvoir rencontrer beaucoup de femmes très fortes en Ontario et toutes ces femmes disent la même chose. Nous pouvons faire ces emplois, nous pouvons nous voir en position de direction, surtout quand on se retrouve dans le secteur des soins. Là où nous avons des difficultés, nous appuyons les femmes dans tous les secteurs, surtout le secteur du travail en première ligne. Cela est fondamental. Mais j'aimerais parler aussi de différents types d'emplois. Je pense que le gouvernement fait tout ce qui est nécessaire pour qu'on puisse avoir la même représentation dans les conseils de direction. Nous voulons que cette annonce puisse augmenter. Et on a de plus en plus de femmes dans les conseils de direction. Et quand cela se produit, on a une augmentation de 75 % d'égalité de genre. C'est quelque chose que nous sommes en train de mettre en place pour faire en sorte qu'on mette ces femmes dans des positions de direction partout dans la province. Nouvelle question, députée de Toronto Saint-Paul. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est la journée de l'égalité salariale. Jusqu'à présent, l'écart est de 42 %. Les femmes sont les moins bien payées en Ontario avec un écart de 47 %, c'est-à-dire 53 sous pour chaque dollar qu'un homme gagne. Alors que dans le secteur des soins, on sait que c'est un secteur principalement féminin et racialisé. Leur travail est sous-payé et sous-estimé. On offre donc des soins. Depuis 2022, l'Ontario a dépensé le moins sur les services communautaires que toute autre province au Canada. Ma question pour le Premier ministre, est-ce que ce gouvernement conservateur est d'accord avec le fait de ne pas donner aux femmes ce qu'il mérite ? La ministre pour les opportunités pour les femmes. Ça me surprend de voir que la députée d'en face dit cela parce que nous avons augmenté le budget de 1,6 milliard de dollars justement pour les femmes et pour les programmes qui les concernent. Et nous avons fait, mis en place des programmes aussi pour garantir qu'on fournisse tout le soutien pour faire en sorte que les femmes obtiennent la formation et qu'elles puissent avoir l'opportunité de développer leur profession. C'est le pilier même sur lequel l'Ontario se concentre. On se concentre pour faire en sorte que les femmes puissent être le moteur du développement économique. C'est ça donc l'idée, les opportunités sociales, économiques et le développement économique. Je vais citer le rapport de la Chambre de commerce qui dit la bonne nouvelle, c'est que le travail des femmes s'est développé plus rapidement pendant ces dernières décédies. C'est parce que nous travaillons pour faire en sorte qu'on puisse construire l'économie de demain, de l'Ontario. Question complémentaire. Monsieur le Président, la loi pour l'égalité salariale a été approuvée il y a plus de 30 ans. Et pourtant, c'est encore une goutte d'un océan, dans un désert pour beaucoup de femmes. Nous avons besoin de mettre en place de nouvelles politiques. Les conservateurs, au lieu de faire ça, sont préoccupés avec les privatisations, tous les projets de privatisation. Et nous savons que cela va encore créer plus de problèmes pour ce qui concerne l'égalité salariale. Certains employeurs doivent publier les fourchettes salariales. Et cela n'a rien fait pour faire en sorte que ces fourchettes salariales soient réalistes. Et ils ne vont en fait que perpétuer l'écart salarial. Le gouvernement continue de bloquer la loi sur la transparence salariale de 2018. Ma question dans cette journée d'égalité salariale, c'est au Premier ministre. Aujourd'hui, c'est la journée pour l'égalité salariale. Est-ce que le Premier ministre va mettre en place la loi pour la transparence pour l'égalité salariale et va donc réduire l'écart salarial pour faire en sorte d'émanciper les femmes au niveau économique ? Merci. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. La ministre associée, merci. Je suis surprise par cette question. Si on comprend l'économie, une économie pauvre veut dire que les femmes souffrent. Et si nous regardons ce qui se produit aujourd'hui, nous voyons en fait que le gouvernement fédéral, appuyé par les libéraux de notre Assemblée, ont augmenté la taxe carbone. Vous savez sur qui cela a l'impact ? Eh bien, cela a l'impact sur les femmes. Nous avons beaucoup de femmes actuellement qui souffrent et qui ont des problèmes à faire suivre, par exemple, des cours de natation à leurs enfants ou payer pour les factures d'électricité. Nous savons que cette économie a un impact sur les femmes. On a éliminé, on a perdu des emplois et c'est terrible. Et c'est pourquoi nous sommes en train de guider ces nouvelles politiques. Le ministre pour le développement économique a tiré des millions de dollars d'investissements en Ontario. Et les femmes vont pouvoir bénéficier de ces investissements. Nous appuyons les femmes et l'économie et nous faisons en sorte que les femmes puissent continuer de se développer. Nous allons continuer de faire ce que nous sommes en train de faire pour construire l'économie de l'Ontario. Les femmes sont en première ligne pour ce développement. Nouvelle question. Députée de Kitchener-Polestorien. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai une question pour le ministre de l'Énergie. Alors, la taxe sur le carbone, c'est une des pires taxes dans l'histoire du pays. Ça punit les familles et cela fait du tort à la croissance de l'Ontario. Et cette taxe régressive certainement augmente le coût d'absolument tout ce dont les ontariens ont besoin. On sait que les gens d'Ontario ont besoin de mieux. C'est la raison pour laquelle nous voulons nous engager à nous battre contre la taxe sur le carbone. Mais les députés d'en face et la Bonnie Crombie, qui, elle, adore ces taxes, ne veulent pas entendre raison. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment la taxe sur le carbone va faire augmenter les coûts pour tout dans la province? Le député de Renfrew, Nipissing-Pengbrook. Je vais remercier le député pour sa question. Il a tout à fait raison. La taxe sur le carbone, cela fait augmenter le coût de tout. Tout, y compris la nourriture, par exemple, du pain. Alors, les agriculteurs de l'Ontario doivent payer un milliard de dollars de taxes sur le carbone. Et cela augmente le prix du grain, mais cela ne s'arrête pas là. Quand on veut faire cela en farine, il y a une taxe sur le carbone, également une taxe sur le carbone pour le carburant et également pour l'épicerie. Et donc, cela va augmenter le coût de leur chauffage et tout le reste. Donc, c'est une saga absolument sans fin. Et donc, je pense qu'on devrait comprendre ce que cela va faire. Et donc, si les libéraux comprenaient ce qui se passait, ils élimineraient cette taxe. Question complémentaire. Alors, merci à l'adjoint parlementaire pour sa réponse. Et l'adjoint parlementaire a raison. Cette taxe, certainement, n'est pas la bonne pour les gens. Cela fait augmenter le coût de tout. Et cela rend les choses très difficiles pour les gens qui ont, donc, de faibles revenus. Et avec l'ancien gouvernement libéral, les gens de ma circonscription avaient vu que les prix de l'électricité montaient en flèche. Alors, avec 1000 dollars par an, et ce n'est pas comme le gouvernement d'en face. Nous, nous avons essayé de faire en sorte que l'énergie coûte moins cher. Il faudrait que les gens ne choisissent pas entre mettre de l'argent pour leur essence ou alors avoir de la nourriture sur leur table. Alors, nous allons continuer à nous battre quand cette taxe regressive, la taxe sur le carbone. Alors, merci pour la réponse. Alors, l'énergie, c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que les libéraux n'ont jamais compris quoi faire. Nous, nous faisons tout ce que nous pouvons pour que l'énergie soit quelque chose d'abordable. Pour que les gens puissent, donc, survivre et que les usines continuent, donc, à survivre. Alors, nous construisons de nouvelles formes d'énergie, l'énergie nucléaire, pour qu'on en ait de l'énergie pour des années à en venir. Alors, donc, toutes leurs initiatives n'ont pas marché. Nous allons continuer à faire en sorte que la vie soit plus abordable pour les gens de l'Ontario. Nouvelle question. Le député de St-Denby, supérieur nord. Alors, les travailleurs dans la petite enfance demandent comment est-ce qu'on va recevoir une augmentation de salaire en 2024. Il n'y a pas eu de communication en ce qui concerne le retard de la part de ce gouvernement. Et là, on dit que ça ne va pas être mis en place avant juin. Alors, ça, c'est très difficile pour les travailleurs. Le gouvernement parle de donner du pouvoir aux femmes. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne traite pas convaincablement, donc, les femmes qui ne gagnent déjà pas beaucoup d'argent dans ce secteur? Le ministre de l'Éducation, merci. Merci aux députés d'en face pour la question. Et certainement, on va essayer de faire en sorte que la vie soit plus abordable pour les femmes et donc pour les femmes qui travaillent dans le secteur de la petite enfance. Alors, on a donc augmenté les montants et on ajoute également des places complémentaires pour réduire les listes d'attente pour que ce soit plus facile pour les familles. Et nous avons annoncé qu'il y aura donc une augmentation des montants donnés aux travailleurs de la petite enfance. Et on va continuer à augmenter les salaires dans ce domaine. Et donc, on a donc essayé de trouver plus d'accès. Nous avons augmenté donc les salaires pour les femmes travaillant dans ce domaine. Question complémentaire. Je pense que les travailleurs aimeraient bien avoir une date pour la mise en vigueur de cette augmentation. Alors, dans ma circonscription de Tandobe à Ticokoun, nous allons peut-être perdre le seul programme de petite enfance parce qu'on n'a pas suffisamment d'éducateurs. Les gens, dans ma circonscription, sont vraiment désespérés, en particulier les gens qui travaillent dans les régions rurales, mais travaillent à Tandobe. Ils ne savent pas comment ils pourront garder leur emploi s'ils ne peuvent pas trouver une garde d'enfants. Le gouvernement adore parler de travailleurs de l'immobilier, mais en fait, il y a un secteur pour la petite enfance qui est mal rémunéré. Alors, qu'est-ce que le gouvernement va faire et quand est-ce qu'ils vont relever donc ces salaires pour que ces femmes puissent avoir des montants plus importants pour leur salaire? Le gouvernement a augmenté les salaires de 20 %. On accepte, on admire donc ce genre de secteur. C'est la raison pour laquelle on a donné plus d'argent pour les salaires et tous les ans, on a un dollar de plus par heure tous les ans. Et maintenant, donc, on a des salaires moyens, donc, et je pense que nous avons donc les salaires adéquats dans toute la province. Et on voudrait s'assurer que les gens qui voudraient donc devenir éducateurs pour la petite enfance pourraient se le permettre. Alors, on a diminué les frais pour les parents, on a augmenté les salaires pour les travailleurs et on fait tout cela avec l'appui des députés d'en face. Le député de Branton West. Merci. J'ai une question pour le ministre des Finances. Le gouvernement. La taxe sur le carbone fait du tort à mes cométants. Et cela fait augmenter le prix de tout, de l'épicerie, du chauffage. Et tout le monde en a assez, donc, de cette taxe sur le carbone. On sait que c'est encore une ponction fiscale de la part du gouvernement. Et donc, notre gouvernement va essayer de prendre la défense des gens de la province. Et on va essayer d'arrêter cette mesure. Est-ce que le ministre pourrait dire à la Chambre pourquoi le gouvernement fédéral devrait arrêter cette taxe sur le carbone ? Alors, le ministre des Finances, merci. Alors, merci pour le député de Branton West pour cette question. Alors, l'inflation, donc, les tarifs et la taxe sur le carbone ont fait augmenter les coûts pour tous les gens de la province. On a entendu, donc, les chefs dans tout le pays qui nous disent que cette taxe sur le carbone rend les choses plus difficiles. Alors, les seules personnes appuyant sur cette taxe sont les libéraux. Et, naturellement, la reine de la taxe sur le carbone, oui, c'est Bonnie Crombie. Alors, aujourd'hui, le gouvernement va présenter son budget. Alors, on pense que ce serait le moment pour tous les partis, donc, de dire ensemble qu'on devrait se débarrasser de cette taxe pour tous les gens du Canada. Voilà. Question complémentaire. Alors, merci. Merci pour la question du ministre. Alors, non seulement, donc, cela fait augmenter le prix pour les voitures. Et donc, cela rend également la vie beaucoup moins acceptable pour tous les gens dans tous les domaines. Alors, on sait que les autres partis ne veulent pas, donc, prendre le parti des gens de la province. Ils ont la raison pour laquelle notre gouvernement va continuer à protéger les travailleurs de l'Ontario. En particulier, on veut se débarrasser de cette taxe sur le carbone. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer ce que le ministère va faire pour essayer de diminuer les coûts pour les gens de l'Ontario? Alors, les ministres, je veux encore remercier le député qui travaille très dur. Alors, en ce qui concerne la taxe sur le carbone, on sait que Bonnie Cranby et les libéraux sont, alors, contre les gens qui travaillent dur. Et moi, je suis fière d'être avec le premier ministre, de dire que l'on va donc rallonger cette diminution sur l'essence. Et donc, cette coupure historique va économiser 320 $ pour les gens de l'Ontario et va donner, donc, des milliards d'économies dans toute la province. Et c'est important que tous les gens de cette Chambre votent également pour que la vie soit plus abordable. Moi, je vais demander aux libéraux de l'Ontario de voter pour notre budget, alors qu'on va faire diminuer les coûts pour les gens de la province. Les députés de Sudbury, alors, j'ai une question pour le premier ministre. Alors, donc, des métiers spécialisés, cela, donc, aide, donc, les gens qui travaillent dans ces domaines. Mais, donc, ce qu'il faudrait faire, c'est de faire des efforts pour recruter des femmes pour les métiers spécialisés. Il faudrait qu'il y ait des cours dans les écoles secondaires. Et donc, maintenant, on a, donc, une augmentation des gens qui ont, donc, des entreprises. Mais si on néglige ces programmes, ça ne va pas aider les femmes de l'Ontario. Le ministre, moi, je ne comprends pas la question, donc, de ces députés qui avaient voté contre toutes les mesures qui avaient été produites par le gouvernement. Et là, donc, là, on voulait avoir de l'argent dans les métiers spécialisés. Et ça, c'était vraiment un fonds de développement, donc, des métiers qui est le plus grand dans le pays tout entier. Alors, on avait une discussion hier, quand notre gouvernement, donc, travaillait avec les écoles, donc, les écoles, et ça profite, donc, aux Autochtones, aux femmes. Et là, une augmentation historique du nombre de femmes. Alors, la plus grande augmentation pour l'inscription dans les métiers spécialisés. Donc, on ne va pas avoir de leçons du parti d'en face. Et en fait, on les invite à nous joindre pour que l'Ontario soit le meilleur endroit pour vivre et élever une famille. Le député de London West. Alors, j'ai une autre question pour le Premier ministre. Quand les étudiants et les étudiantes, alors, ils paient le même montant. Mais ensuite, quand ils vont sur le marché du travail, la valeur pour les femmes vaut moins. Donc, il y a eu des études qui ont montré que les diplômées féminines ne gagnent pas autant que les hommes. Et donc, après cinq ans, il y a encore un fossé bien plus grand. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait suffisamment, donc, de travail pour que les salaires soient les mêmes pour les hommes et les femmes après l'éducation secondaire? Le ministre, alors, on a vu ses rapports sur l'équité d'emploi. Et je pense que nous, nous faisons très bien. Qu'est-ce qu'on fait dans cette province? Avec les investissements historiques que nous avons faits pour l'interior, on a donc rattrapé plus d'emplois manufacturiers. Donc, et vous savez à qui ça profite? Les jeunes femmes, les jeunes femmes à qui j'ai parlé, de Fleming, de Loyalist, tous ces gens qui ont eu des emplois dans le secteur nucléaire. Donc, on a besoin pour les voitures électriques, quand je suis allée dans le Nord, moi, j'ai parlé à des diplômés, donc, qui travaillaient dans le secteur minier. Alors, des ingénieurs dont on a besoin. Et pour des investissements dans le domaine automobile. Mais donc, le NPD a toujours nom aux minéraux critiques, nom aux hôpitaux, nom aux investissements. Les députés de Beaches-East-Jorge. Les députés de Beaches-East-Jorge. Alors, on a trouvé que ce gouvernement, non, ne voit pas l'avenir. Alors, on met des municipalités à risque quand on veut éliminer, donc, les tests pour l'eau. Alors, on ne devrait pas, donc, passer outre aux mesures, donc, pour protéger les Ontariens. Alors, bonjour, Wackleton. Est-ce qu'on a besoin de se rappeler ce qui s'était passé? On doit se rappeler la tragédie, donc, qui avait rendu l'Ade 2000 et avait tué cette personne en raison de négligence. Certainement, le ministre de l'Agriculture, qui représente une belle ville, devrait se battre pour la sécurité dans les collectivités. Le gouvernement veut, donc, économiser, ne pas dépenser un dollar et en négligeant, donc, la sécurité. Alors, ma question pour le premier ministre, est-ce que vous comprenez l'importance de l'eau qui soit sécuritaire pour les gens de l'Ontario? Donc, le vice-président... Bon, moi, je vais être très claire. Alors, il n'y a personne dans la province de l'Ontario ou dans cette assemblée qui croit que l'on va négliger, donc, la sécurité des puits. Moi, je voudrais que ce soit très clair. Alors, le ministère, donc, va essayer d'avoir des services de test pour des gens, donc, qui certainement ont besoin de cette eau. On sait ça très bien, donc, le gouvernement n'a pas essayé de changer les programmes de test de l'eau, y compris, donc, les laboratoires qui testent l'eau. Alors, moi, je voudrais être très claire. Il n'y a pas eu de changement. Les gens qui veulent que leur eau dans leur puits soit testée, ils peuvent le faire. Et donc, ça, c'est ce qui se passe également, même dans ma propre circonscription. Donc, vous pouvez apporter votre eau, vous pouvez le faire tester. Et voilà. Question complémentaire. Vous pouvez imaginer qu'on n'a pas bien confiance dans le gouvernement. Et ce que vous dites, cela ne correspond pas à vos actions. Est-ce que vous rappelez, donc, le nom de Harris, et celui qui travaillait, donc, qui avait, donc, la façon, donc, il y avait l'usine de traitement des ans de Harris, il s'était assuré que toute l'opération était diminuée parce qu'il savait que dans une ville qui grandissait, donc, on aurait besoin de plus d'eau. Alors, moi, j'aimerais que ce gouvernement regarde ce qui se passe. Alors, les 3 000 ontariens qui dépendent de l'eau des suites, du puits. Alors, il faudrait certainement ne pas négliger les mesures qui ont été prises. Alors, le ministre, le ministre, certainement, peut dépenser de l'argent pour son bureau, pour les gens qui travaillent dans son bureau, mais il ne dépense pas suffisamment d'argent pour les puits. Quand vous coupez, donc, les tests pour les puits, attention aux termes que vous utilisez. Le ministre de l'Infrastructure. Alors, on va parler d'actions, y compris dans le budget, donc, nous avons laissé 1,8 milliard de dollars pour l'infrastructure dans la province et 800, donc, des millions qui vont aller à des projets, donc, sur l'eau et l'infrastructure pour permettre, donc, le développement de maisons, mais également pour d'autres buts. Alors, si vous voulez parler d'actions, pourquoi est-ce que vous ne lisez pas ce qui va être dans le budget? Alors, prochaine question. La députée de Flandreau-Kanbrook. J'ai une question pour le ministre de l'Énergie. Notre gouvernement, comme vous savez, veut prendre la défense des familles ontariennes et se battre contre la taxe sur le carbone. Mais ce n'est pas vrai pour tous les membres dans cette Chambre, parce qu'on sait que le parti, avec à sa tête Bonnie Crombie, celle qui veut la taxe sur le carbone, donc, se cache derrière le gouvernement fédéral. Certainement, les gens ont besoin de tellement plus. Ils devraient avoir plus d'abordabilité. Ils veulent avoir plus d'argent dans leur poche. C'est exactement ce que notre gouvernement est en train de faire. Est-ce que le ministre pourrait nous dire quelles sont les actions que le gouvernement est en train de faire pour diminuer, donc, les effets de la taxe sur le carbone? Le ministre a le joie. Alors, je vais remercier, donc, la députée de Flanbrook-Granbrook pour cette question. Alors, Chrystia Freeland serait plus intéressée pour des photos quand elle choisit de nouvelles chaussures. Nous, ce que nous voulons, c'est aider les gens de l'Ontario. Alors, on va diminuer la taxe sur l'essence. Alors, on veut essayer de faire diminuer les coûts d'électricité, mais le gouvernement fédéral continue de travailler contre nous. Alors, 23 % d'augmentation pour la taxe sur le carbone le 1er avril, cela a augmenté le coût de tout, y compris le prix des provisions et des magasins de chaussures. Moi, je vais demander aux députés d'en face de se joindre à nous pour dire à vos homologues fédéraux que la taxe sur le carbone, c'est quelque chose qui punit les gens. Allez, soyez de notre côté, aidez-nous. Je vais rappeler aux députés de passer à travers le président avant de faire vos commentaires. Question complémentaire. Merci à l'adjoint parlementaire pour sa réponse. Il y a trop de gens en Ontario qui se battent avec le coût de la vie, ils ne peuvent pas payer leur hypothèque, leur loyer. Ils arrivent à peine à acheter des produits alimentaires. Mais donc, un nouveau parti libéral, avec Bonnie Crombie, qui adore la taxe sur le carbone, ne comprend pas que ça a un effet pour tous les gens de l'Ontario. Alors, donc, les libéraux voudraient absolument augmenter les prix tous les ans. Mais notre gouvernement essaye de rendre les choses plus importables. Notre gouvernement est le seul dans cette Chambre qui se bat contre cette taxe injuste. Est-ce que l'adjoint parlementaire pourrait nous dire pourquoi est-ce que c'est les moments de se débarrasser de la taxe sur le carbone une fois pour toutes ? Le député de Renfrew, de Pissing-Penbroke. Alors, je remercie la députée. Notre gouvernement travaille dur pour que l'Ontario soit le meilleur endroit dans le pays en réduisant dans le coût de l'énergie. Tout devient plus cher en raison de cette taxe sur le carbone. Mais il y a également un problème supplémentaire. En dépit ce que le gouvernement nous dit, alors, donc, la taxe sur le carbone, cela ne marche pas. Alors, donc, les émissions ne diminuent pas autant qu'ils voulaient. Alors, cette taxe sur le carbone ne fait absolument pas ce que le gouvernement fédéral avait dit qu'il devrait faire. Mais en fait, ce que ça fait, ça augmente les prix pour tous les gens d'Ontario, faisant du tort aux foyers, faisant du tort aux entreprises, est-ce qu'ils ne comprennent pas que c'est le moment de se débarrasser de la taxe sur le carbone? Le député de Niagara Falls. Alors, ma question est pour le Premier ministre. Alors, les gens qui s'occupent d'autres personnes donc essayent de servir les gens les plus vulnérables de la province. Et la plupart des gens qui font cela, ce sont des femmes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ne leur donne pas beaucoup de revenus. Et là, le gouvernement continue à privatiser les soins de santé. Il faudrait au moins donner à ceux qui s'occupent des autres un peu plus d'argent. Il faudrait payer pour l'équipement dont ils ont besoin et avoir une indemnisation pour le temps passé. Alors, le parti NPD avait longtemps pris la défense de ces gens-là et on va essayer de faire en sorte que ceux qui s'occupent des autres aient l'argent dont ils ont besoin. Et moi, je vais toujours me lever et essayer de convaincre le gouvernement de faire ce qu'il devrait faire. La ministre de la Santé. Moi, je suis heureuse donc de me lever et de parler des investissements que nous avons faits. Alors, juste le mois dernier, il y a des faits dont j'aimerais parler. Je ne sais pas si le député a coûté. Il y a 2 millions de dollars pour aider les soins dans la province. Parce qu'on devrait avoir un système pour protéger tout le monde. Alors, nous faisons des investissements dans l'infrastructure et donc dans les hôpitaux. Et donc, ça, c'est juste un point. Mais on veut essayer d'appuyer les ressources humaines. Alors, donc, l'école de médecine de York qui va être construite bientôt. Et 60 % de ces étudiants vont étudier pour essayer, donc, d'aider dans les soins de santé des gens de la province. Et voilà, ce sont des investissements que nous faisons après des années où tout avait été négligé. Question complémentaire. Merci. J'ai une question pour les gens, les soignants. On sait que c'est certainement très important d'appuyer, donc, les gens qui donnent des soins de santé et qui vont protéger tous les gens de notre famille ou tous les gens qui ont également des handicaps physiques. Nous savons que la moitié des femmes au Canada, alors 9 millions de femmes, qui n'ont pas suffisamment d'argent. Mais il n'y a pas de protection pour les gens qui ne sont pas payés pour s'occuper des autres et qui font un sacrifice pour s'occuper des gens qui sont dans le besoin et des gens que nous aimons. Quand est-ce que le gouvernement va faire quelque chose pour aider, donc, ceux qui donnent des soins et ne sont pas payés? La ministre. Merci. Peut-être que le député ne comprend pas, donc, ce qu'on est en train de faire quand on a plus, donc, de soins dans la collectivité. Le ministre des Finances avait essayé, donc, d'avoir plus d'argent pour les gens qui s'occupaient, donc, déjà en dehors des hôpitaux. Et on a, donc, mis 2 milliards de dollars de plus. Ce sont des investissements qui vont aller dans les collectivités, qui vont aider les gens, donc, elles doivent s'occuper des gens de leur famille qui auront besoin d'un peu plus d'aide. Et voilà pourquoi, donc, nous avons fait ces investissements et certainement, ça aura un effet bénéfique dans toute la province. Question du député d'Algoma Manitoulas. J'ai une question pour le ministre de la Santé. Alors, le budget du mois dernier, c'était un grand, certainement quelque chose qui ne nous convenait pas, en particulier dans le nord de l'Ontario. Il y avait un espoir qu'après des mois, le gouvernement, finalement, donc, augmenterait le budget qui reflète la réalité auxquelles il se trouve face à face. Alors, mais ce que propose le gouvernement, ça ne répond absolument pas aux besoins des hôpitaux et des collectivités dans le nord. Alors, ma question est pour le ministre. Pourquoi est-ce que votre gouvernement refuse de financer les hôpitaux du nord pour répondre à leurs besoins? La ministre de la Santé, alors, ce que vous dites dans cette question, ça n'a pas vraiment de sens parce qu'en fait, il y avait eu une augmentation de 4 % pour l'argent qui était investi dans les secteurs des hôpitaux. Et cette année, encore une fois, une augmentation de 4 % dans le budget des hôpitaux. Mais ce n'est pas juste la seule chose que l'on doit faire. On a encouragé les hôpitaux avec des fonds d'innovation pour s'assurer que quand il y a des idées qui vont améliorer la qualité des soins dans la collectivité, ils vont avoir accès à des fonds supplémentaires. Et on a des hôpitaux qui ont pu utiliser ces programmes pour s'assurer que les temps d'attente pour les diagnostics et les chirurgies diminuaient. On va faire ces investissements après des années de négligence. Mais j'espère que le député d'en face regarde les investissements que l'on fait dans sa collectivité et voir que certainement, il y a un changement qui s'effectue. Question complémentaire. Bon, l'idée qu'un seul budget qui convient à tout le monde, ça ne marche pas. On voit encore une crise dans le domaine des hôpitaux dans le nord de l'Ontario. Alors, il n'y a pas suffisamment d'accès aux ressources. Le vérificateur général, dans son rapport, dans ses recommandations, avait recommandé que le gouvernement est une stratégie pour le nord de l'Ontario en matière de soins de santé. Mais ce n'est pas dans ce budget. Mais quand les temps d'attente sont de plus en plus longs, qu'il n'y a pas d'accès aux soins primaires, le gouvernement ne devrait pas attendre que quelque chose d'autre se passe. Quand est-ce que le gouvernement va être sûr que l'on va avoir une stratégie en matière de soins de santé et que cela va pouvoir améliorer ce qui est fait pour les gens de l'Ontario? Je vais donner des exemples spécifiques aux députés de l'opposition. Je pense qu'il est important pour lui d'avoir ces conversations dans sa communauté. Nous avons eu des augmentations dans les infirmiers formels internationaux grâce à nos réformes. Nous n'avons jamais eu des résultats. Nous avons maintenant un programme qui a à peu près 5 000 étudiants qui vont travailler dans des communautés non desservées comme le Nord. Cela veut dire que les étudiants qui sont formés dans le Nord continuent de manière plus probable comme des cliniciens dans le Nord-Ontario. Quand ils ont fait une expansion dans l'école du Nord de médecine, cela veut dire que quand vous avez une formation dans le Nord-Ontario, quand vous faites votre résidence médicale dans le Nord-Ontario, il est beaucoup plus probable que vous continuez à desservir le Nord de l'Ontario. Ce sont des exemples concrets que notre gouvernement a pu faire sur le leadership du Premier ministre pour s'assurer qu'après des années de négligence, cela ait fini par être fait dans le Nord de l'Ontario. Prochaine question, le député de Thornhill. Monsieur le Président, et pour le vice-ministre des petites affaires, le gouvernement fédéral libéral a recueilli des millions de dollars en taxes de carbone pour les petites entreprises et ils ont promis des rabais. Nous attendons 1,3 milliard de dollars de rabais et nous attendons que Bernie Cumbry demande un plat pour déverser aux entreprises ontariennes ces entreprises, mais étant donné son manque d'action lors de la taxe du carbone sur le net n'est pas surprenant. Quand nous pensons que cette taxe aura un impact positif sur les fédérations, c'est la position du gouvernement fédéral, mais nous, nous disons que les résidents de l'Ontario demandent la fin de cette taxe. Est-ce que le vice-ministre pourrait expliquer comment cette taxe du carbone n'a pas d'avantages environnementaux et comment cela a un impact négatif sur les futures générations de Canadiens? Vice-ministre des petites entreprises, merci à la députée de Thornhill pour cette question importante par rapport à l'avenir des petites entreprises d'Ontario. dès le début sur le ministre et le gouvernement n'a jamais été déçu par cette taxe du carbone qui punit non seulement les consommateurs, mais aussi les entreprises qui n'ont pas encore vu les rabais sur un impact négatif sur notre économie. Selon l'Institut Fraser, cette économie pourrait réduire notre économie de 2% et résulter dans des pertes d'emplois. Nous savons que l'opposition est d'accord avec la réduction des emplois puisqu'ils ont perdu 300 000 emplois, mais nous, sur le gouvernement, nous avons rebattu notre économie afin que les petites entreprises qui représentent 98% de notre structure économique puissent vivre une croissance. contrairement au NPD libéral, nous allons continuer à lutter contre la taxe du carbone. Merci. Merci beaucoup. Question supplémentaire. Merci, M. le Président, et merci à la vice-ministre pour cette réponse et pour le travail positif qu'elle effectue pour les entreprises ontariennes. M. le Président, les libéraux dans cette chambre sont déconnectés de la lutte des entrepreneurs ontariens malgré des estimations. Malgré le fait que les entrepreneurs ontariens devraient recevoir un rabais de 2 600 à 7 000 $, nous voyons que la ministre fédérale est déconnectée de cela. et la seule réponse qu'elle avait, c'est de dire qu'elle n'allait pas dire au gouvernement fédéral comment faire leur travail si elle ne sait pas ce que les contribuables ontariens attendent de leurs élus. Donc, cela veut dire que le fédéral ne défendra pas le droit des Ontariens. Donc, je veux savoir comment notre gouvernement défend les entrepreneurs et les créateurs d'emplois qui vivent l'impact négatif de cette taxe progressif. Donc, merci, M. le Président, et à cette question de la députée de Chlorine. Notre gouvernement va continuer à défendre la création d'emplois qui sont en train de vivre l'impact négatif de cette taxe carbone. La réalité anti-entrepreneuriale de cette taxe carbone se clarifie chaque jour. Nous avons appris trois choses qui ont changé. Est-ce que les libéraux disent par rapport à leur taxe carbone ? Un, ça n'a jamais été un revenu neutre pour les entreprises. Deux, il n'y a pas de mécanisme pour retourner cet argent de la taxe carbone aux petites entreprises et trois, dans la situation actuelle, la plupart des petites entreprises seront encore exclues des rabais. Donc, contrairement à ce que nous disent l'opposition libérale, la réalité, c'est que la taxe fédérale de carbone agit à l'encontre des petites entreprises. Et pendant que les libéraux refusent de manière arrogante de dire au gouvernement fédéral qu'ils vont faire leur travail. Merci. Merci beaucoup. La prochaine question. Député de London Fenshaw, Monsieur le Premier Président, c'est pour le Premier ministre, savons que l'accès à des services de garderie abordables a un impact sur la participation des femmes à la force de travail et avoir des services pour rajouter plus de 1 million 400 000 femmes dans le travail. Mais chaque année, ce gouvernement a sous-financé l'accès à des garderies dans ce gouvernement et tous les espaces qui sont fermés en cause de la faible rémunération ou de la pénurie du personnel restent là. Donc, est-ce que le Premier ministre va s'engager afin de permettre aux femmes d'avoir accès à une rémunération égale? Monsieur le Président, il y a plus de femmes qui travaillent aujourd'hui grâce à l'engagement de notre gouvernement à réduire les cours de garderie alors que ces frais ont augmenté de 500 % sous le gouvernement fédéral. Et nous sommes en train d'arriver à 10 $ par jour et cela a un impact pour soutenir les mères et les femmes. Nous allons continuer à faire ça. Nous allons continuer à réduire ces frais même si les néo-démocrates s'opposent à notre réduction historique. Nous allons continuer à ouvrir des espaces et même si les libéraux s'opposent à notre politique d'ouvrir plus de 86 000 espaces et nous allons continuer à soutenir nos employeurs pour nos travailleurs, notre économie. continuons à réduire les frais d'accès en garderie pour les habitants de la province. La députée de Windsor-West, ma question aussi pour le Premier ministre. En Ontario, les femmes s'occupent de plusieurs emplois pour prendre soin des personnes et ces femmes souvent s'occupent aussi de leur famille et nous voyons un manque de progrès pour limiter l'inéquité salariale et en fait, nous avons vu des politiques qui limitent ces augmentations salariales et les femmes ne veulent plus attendre l'accès en garderie limitée à un impact sur les femmes et quand est-ce que ce gouvernement va continuer et se mettre sérieusement à lutter contre l'iniquité salariale et s'assurer que ces systèmes de galerie sont accessibles pour toutes les femmes. Le ministre de l'Éducation, Monsieur le Président, sous le gouvernement libéral, les familles ont de choisir entre les hypothèques et aller au travail. Nous avons réduit les frais qui ont permis de réduire de 10 000 à 12 000 dollars par an les frais promis et la députée a voté contre cette réduction. C'est une députée qui s'est opposée à plusieurs politiques favorables pour la garderie et qui s'est opposée à... Donc, pourquoi est-ce qu'elle ne se tient pas dans sa circonscription pour défendre les soins de garderie accessibles pour la population ontarienne? député de l'ACREDO, donc, ma question, c'est pour la ministre du développement économique qui a parti dans le monde. Le gouvernement joue un rôle plus actif pour obtenir des investissements qui vont renforcer leur économie pour des années à venir. Depuis le leadership du premier ministre Ford, nous sommes devenus plus compétitifs pour être concurrentiels sur la scène internationale avec la taxe du carbone fédéral. cela a un impact négatif sur notre progrès à un moment où les travailleurs et les entreprises sont déjà aux prises avec les pressions de l'inflation et nous voyons l'impact au niveau de la province et maintenant, le gouvernement fédéral veut évincer ces entreprises. Donc, est-ce que le ministre peut expliquer comment la taxe du carbone a un impact négatif sur notre progrès économique ? Le ministre du développement économique, Monsieur le Président, nous avons parlé de cette taxe du carbone et ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est un changement fondamental sur comment le NPD et le libéraux créent du revenu et comment nous, en tant que conservateurs, nous le faisons. Les libéraux et le NPD, la seule chose qu'ils font, c'est d'augmenter les impôts. C'est leur solution. Mais nous avons montré qu'il y a d'autres manières. Monsieur le Président, nous avons montré qu'il y a une manière adéquate d'augmenter les revenus. Nous avons diminué les impôts de 8 milliards de dollars. à l'ordre. Nous demandons à l'opposition de revenir à l'ordre. Donc, nous avons demandé au gouvernement de revenir à l'ordre. Je dois pouvoir entendre la réponse aux ministres. Oui, il y a certains députés qui sont pires que d'autres. Donc, merci de recommencer. Le ministre nous a montré la manière adéquate de créer des revenus. Nous avons diminué les impôts de 8 milliards de dollars par an et nous avons créé 700 000 emplois. Le revenu a augmenté de 68 milliards de dollars depuis notre gouvernement et c'est ce que nous avons fait en diminuant les impôts. Question supplémentaire. Monsieur le Président, le ministre, les personnes de l'Ontario ont exprimé très clairement leur position à la taxe des gabarons, quel que soit l'endroit où nous sommes dans la province. Tout le monde nous dit que le gouvernement fédéral doit se débarrasser de la taxe des gabarons. Nous savons que les membres d'opposition entendent la même chose dans leurs circonscriptions et comme leurs homologues, ils n'avancent pas dans l'éradication de cet impôt. Vous savez que Bonnie Combrick comme Justin Trudeau c'est la même personne. Ils sont déconnectés et ils n'écoutent pas leurs contribuables. Monsieur le Président, on dit à la Chambre, Monsieur le ministre, merci de dire pourquoi c'est important de se débarrasser de la taxe. Donc le ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce, quand les entreprises cherchent des juridictions ou s'établissent là où il y a des coûts réduits, où il y a des travailleurs qui sont spécialisés, cherchent ou trouver un endroit où s'installer. Ils réfléchissent à l'endroit où s'installer selon l'argent que leur reste après les emplois. mais avec la taxe sur le carburant, le gouvernement fédéral augmente le coût de la vie partout. Les libéraux sont en train de mettre en jeu la réputation de l'Ontario comme étant le meilleur endroit où établir des entreprises. Et cela limite notre capacité, Monsieur le Président, à attirer et à retenir les travailleurs les plus talentueux qui sont le moteur de notre économie. Nous faisons ce que nous allons faire. Nous construisons des entreprises, nous réalisons la taxe sur le carburant et nous avons besoin que le gouvernement libéral fasse leur part aussi et se débarrasse de la taxe du carbone aujourd'hui. Merci. Les députés de Perth-Werlington à un point d'ordre. Merci, Monsieur le Président. Donc, j'aimerais vous présenter Judy Rick de ma circonscription de Perth-Werlington et Marilyn qui est aussi de Toronto. Donc, c'est un endroit qui est correct et je veux aussi reconnaître Judy qui a travaillé dans le bureau d'un de nos députés pendant 33 ans et je pense que c'est l'employé qui a la carrière la plus longue au service d'un député. Donc, bienvenue à vous tous. Je pense que vous avez raison à ce sujet. Le député de Thunder Bay Superior North, donc, je voudrais accueillir Brian Cruz de la Fédération ontarienne de l'agriculture. Merci. Donc, cela m'a fait à notre section de déclaration. Donc, la députée de Beach York a exprimé son insatisfaction et cela va être débattu aujourd'hui après les projets de loi d'intérêt privé vu qu'il n'y aura pas d'autre sujet qui sera discuté aujourd'hui. Notre chambre va aller en pause jusqu'à 15 heures cet après-midi. Merci.